Yo les marçains, bonsoir à tous j'espère que vous allez bien Enfin il est là, Brezou, Romain Ferchat, le lead développeur de Postscriptum est avec nous ce soir Bonsoir messieurs Yo Bonsoir monsieur Bonsoir, donc nous sommes en live Attendez je vais vous présenter y'a qui sur le live Donc avec nous y'a Fred que vous connaissez, y'a Ran, y'a Wolf qui est là Et de la team des Bob, y'a Dark et Frank que vous avez vu sûrement vendredi sur Arma Et Brezou qui nous fait l'honneur d'être là ce soir Donc pour jouer avec nous et aussi répondre à vos questions Bonsoir Bonsoir Brezou, une question Brezou, est-ce que t'as le retour sur un deuxième écran du live ou pas ? Non Non, ok Je peux le faire Non c'est juste pour savoir comme ça si jamais tu regardes tu vois des questions intéressantes Moi j'ai fait toute une liste de... Ah bah quand on bouge pas je vais faire ça J'ai fait toute une liste de questions, donc on va revenir sur le chapitre 1, du chapitre 2 De son contenu et tout ça De la roadmap et puis on va jouer en même temps quoi Bon on va commencer la Brezou pendant que c'est calme même si c'est pas vraiment calme Y'a peut-être du monde qui te connait mais peut-être pas tout le monde te connait Ah vas-y présente-toi vite fait Euh ouais bah alors je m'appelle Romain J'ai 31 ans, je suis brun, je fais 1m80 Non euh je suis leadev chez Periscope Games Donc on fait post-cryptum que j'ai déjà Si vous connaissez Squad c'est plus ou moins la même chose dans la second guerre mondiale avec des petits trucs en plus Et puis voilà on a sorti des français dernièrement gratuitement C'était quand il y a deux semaines Le char là le B1 là il fait mal Ah il est à sa place on va dire Ah ouais il est beau D'ailleurs vous êtes combien chez Periscope Games maintenant ça a évolué l'équipe ou pas ? On était en décembre on était 19 D'accord Ah ça reste quand même une équipe pas très grande quoi Non c'est pas très grand et on n'a pas vocation à devenir une grosse boîte On fait du jeu artisanal on va dire c'est du jeu fait main Ouais c'est proprement pour du jeu fait main Ouais on veut rester une petite équipe à échelle humaine Avoir le contrôle de ce qu'on fait et surtout pouvoir choisir ce qu'on fait Tiens il y a du contact qui arrive au nord là au niveau du squad leader Ok Ouais je suis à terre Il y a un mec dans la maison Ah plus que ça même j'en ai vu Ouais ils sont dans le groupement de maison au nord du flag là Ok Il recolle sur vous Un allemand sur ma position squad leader Un théâtre Ah ça se rapproche même ils sont dans les fossés là au dessus de l'autre squad On a des allemands un peu énervés ce soir Bah ça tombe bien d'ailleurs on est sur le chapitre 1 là Je fais un peu ressenti sur l'évolution du chapitre 1 Parce que vous avez sorti beaucoup de maps depuis le tout début Le tout début Alors on voit quand même la différence des vieilles maps et des nouvelles maps En terme de qualité, de détail, de taille On a réduit un peu la taille des maps Celle-ci fait quoi ? Quatre par quatre Maintenant on fait du trois par trois au plus gros On a pas mal changé l'approche, la manière de faire parce qu'on a aussi appris On a vu comment est-ce que les maps jouaient, ce qui manquait, ce qui fallait racheter Donc ça nous a permis un petit peu d'évoluer avec le jeu C'est vrai qu'on a pu ressentir même sur le chapitre 1 l'évolution des maps Moi j'ai adoré ces velmolens là Grave, comment tu prononces ? Ouais, Grave, Grave Et puis, ouais, ouais Végel était sympa aussi Oui, Végel aussi Encore des points Bah disons que t'as l'impression, tu vois, vraiment qu'il y a la guerre Après, sur les toutes premières maps C'est vrai que comme c'est l'opération Market Garden On arrive par surprise quoi Ouais, c'était vraiment volontaire de notre part Sur Market Garden au début De garder les maps en tact, c'est vraiment, on va dire, c'est l'arrivée des... Après, il y avait aussi, voilà, il fallait être réaliste sur la taille de notre entreprise De ce qu'on était capable de... Ouh, je l'ai eu franquée Dark, je suis très live Ah, t'as give up Oh, il y en a... Ok, dans la maison où je suis mort, ils sont au moins 2 ou 3 Donc voilà, c'était de faire un petit peu ce qu'on était capable En fonction des effectifs qu'on avait et du budget qu'on avait Qui était plus loin d'être illimitier à l'époque Oh, merde, Dark, on a pris une Oui Attends, c'était dans le bâtiment... Oh putain, l'enfant, il a acheté une grenade Ah bah, je suis mort Je vois que vous avez déjà beaucoup de questions sur le live Alors, il y en a certaines qu'on a déjà répondu sur les autres lives Par exemple, Drive, tu poses la question, est-ce qu'il y aura un moteur de destruction ? Brézou avait déjà répondu à tout ça et on n'aura pas Voilà, il a dit qu'ils étaient 20 personnes, c'est vrai que c'est pas évident à mettre en place Et puis après, le moteur de jeu, je crois, si j'ai bien compris, Brézou, il s'y prête pas tellement Excuse-moi, j'étais en train de te faire de la pub, c'était quoi la question ? Je disais qu'on avait déjà répondu à cette question lors des derniers lives Mais le fait, tu sais, qu'il y ait des destructions, les... Ah ouais, non, c'est mort Donc j'ai dit, voilà... C'est mort parce qu'il faut faire un choix, en fait Soit on réduit les cartes, on réduit le nombre de joueurs et à ce moment-là, on peut faire de la destruction Ou alors on fait des grosses maps telles quelles et on continue en massif Et nous, on choisira toujours le massif C'est faisable, en fait, avec le moteur de jeu, mais du coup, ça demande beaucoup de ressources quoi C'est tout à fait possible, hein, si tu prends, je sais pas, on va dire PUBG, par exemple, qui est sur Unreal Eux, tu peux péter les barrières, c'est quand même comme ça D'accord Techniquement, tout est faisable, c'est juste qu'il faut savoir ce que tu fais au début, dans quelle direction tu vas et... Bon, on va pas faire le récap de combien il y a de maps sur le chapitre 1, combien de factions et tout ça Mais en tout cas, il y a eu pas mal d'évolution et moi, c'est vrai que j'ai beaucoup apprécié... Ce qui est sûr, c'est que sur le business model, on en avait prévu que 6 à la base Oui, et il y en a quand même, je crois qu'au moins 9 Ah ouais, 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 au moins 9 Au moins 9, ouais Ah ça, on en rajoute 2 pour le chapitre 2, plus 1 plus tard, et on en rajoute 2 pour le chapitre 3, plus 1 plus tard, donc ça fait 6 de plus On va y venir, on va y venir, on va y venir On va parler du chapitre 2 Tiens, j'ai une question, en off, tu m'as répondu, mais pourquoi avoir choisi la bataille de France et l'opération plan jaune ? Euh, oui, c'est vrai que j'ai répondu, le... bon, c'est assez simple, deux choses Une, c'est parce que ça s'est jamais vu dans le jeu vidéo, et qu'on aime bien rafraîchir un petit peu, tu vois, faire des trucs qui se font pas à côté Parce qu'on a marre de jouer en permanence la même chose, dans des jeux différents, mais ça reste la même recette Et la deuxième chose, c'est parce que je suis français, et que j'ai demandé un petit peu, en tant que passionné d'histoire et tout ce type-là, de remettre un petit peu le 2-3 compteur à zéro Et euh, je veux dire, il y a eu quand même eu des belles batailles en France, il y a qu'à regarder notre trailer On va dire, c'est basé sur une histoire vraie Voilà, ici c'est passé des très très grosses choses, et il y a beaucoup de gens qui sont courants de rien sur ce sujet-là, et qui connaissent pas le matériel Ils vont connaître le B1 via War Thunder et des choses comme ça, mais qui savent pas vraiment la valeur de ce matériel-là face au matériel infanterie de l'époque Et tu te rends compte aujourd'hui, en jouant au chapitre 2, que le B1, c'était vraiment un monstre Ouais, grave D'ailleurs, tiens, par rapport au B1, je vais te poser la question tout de suite Est-ce que c'est prévu qu'il soit implémenté dans le mode Armored ? Ouais, 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 on va faire des layers, là on a des soucis, bah du coup on a patché, là c'est une nouvelle version Moi j'étais pas là ce week-end, je sais que les mecs ont testé hier en interne pour vérifier si ça fonctionnait En fait, pour la petite histoire, quand on a sorti le chapitre 2, on a fait un test la veille avec des Youtubers dont tu faisais partie Et la build était plutôt bien, ça tenait bien, c'était sable et tout Je modifie 2-3, il y a vraiment 3-4 conneries dans le jeu Et on push la build comme ça sans vraiment la test et ça fonctionnait pas Donc le jour de sortie, on a dû revenir à la build du jour de test Et il y a eu des soucis, on sait pas trop ce qu'il s'est passé et on a tout juste réussi là à les corriger D'accord C'est pour ça, on savait très bien que les joueurs arrivaient à glitcher au travers de la citadelle, des merdes comme ça Mais on avait un soucis interne dans le moteur Qui a été corrigé ce week-end et du coup là ça va nous permettre de rajouter du contenu et patcher les choses un peu plus vite Et maintenant ça va me libérer aussi du temps Là je suis en train de riguer les personnages du chapitre 3 donc ça me prend pas mal de mon temps Mais après je vais sûrement faire un Layer Armor Raid du chapitre 2 Là je vois une question qui n'est pas souvent posée et qui n'est pas facile à répondre Mais c'est combien ça coûte de développer un jeu comme ça ? Alors Postscriptum chapitre 1 ça a coûté à peu près on va dire 520 000€ en coût de développement sur 3 ans Le chapitre 2 je pense qu'on... j'ai pas le chiffre mais du haut de ma tête comme ça je dirais que le chapitre 2 ça a du coûter à mon avis 150 000€ à faire Ah ouais quand même Et on vous le file gratos hein Vous avez vu un peu comment on est des mecs bien ? Ouais ils sont gentils hein Ils sont gentilliers le mec de chez Periscope D'ailleurs tiens j'en profite là vous êtes pas mal sur le live Si le jeu vous intéresse et il vous plaît surtout Si vous plaît pas le faites pas Je pensais à mettre des avis sur Steam Parce que je sais que pour vous c'est super Que s'ils sont mauvais Alors on va faire un petit tour du contenu rapide sur le chapitre 2 Donc il y a deux maps une qui est prévue D'ailleurs est-ce que t'as une date ? Non parce que... oh putain je me fais ouvrir aussi Non parce qu'elle est... je pourrais dire qu'elle est pas commencée Elle est commencée mais elle est pas plus avancée Donc plus tard dans l'année ça se trouve le chapitre 3 sortira même avant C'est ce que j'avais dit pendant un live l'an dernier C'est qu'il y a pas d'ordre c'est pas chapitre 2 on le finit On fait la troisième map et après on fait le chapitre 3 Chapitre 3 est beaucoup plus avancée que la troisième map du chapitre 2 par exemple Ok D'accord Et euh... et ouais bah la troisième map donc elle devait être très très originale Déjà que Dinan était en elle même très originale C'est vrai ouais c'est pas facile hein Non elle est très dure Elle est très dure mais voilà on a voulu proposer vraiment une nouvelle expérience Et je pense que là dessus on a bien réussi ne serait-ce que l'ascenseur ce genre de conneries Ah ouais c'était énorme C'est un peu glitché je sais qu'il faut pas sauter dedans Tu peux pas déployer ton bipied mais c'était juste pour la blague quoi On s'est dit tiens vas-y on va faire ça et ça va être marrant Donc ouais je capitule donc euh... deux maps, une qui est prévue Euh... les factions pour l'instant... 3 maps, 3 maps, 2 Dinan, Stone et la troisième qui sortira plus tard cette année Ouais une autre qui est prévue Mais c'est cette année c'est pas l'an prochain Chapitre 30 pareil c'est cette année c'est pas l'an prochain C'est quasiment... Dark il est passé à la maison l'autre jour et il a vu ça c'est pas mal Au niveau des factions là on a les français donc de 40, les allemands de 40 Est-ce que vous avez prévu d'autres factions ? Non pour chapitre 2 non euh... je sais que j'ai pas mal de gens qui ont demandé les anglais Les anglais de 40 ou il y en a qui ont demandé les belges Et euh... très honnêtement euh... on n'a pas le budget pour continuer tu vois Là on a fait le ça et c'est bon Parce que si on faisait les belges ça voudrait dire qu'il faudrait éventuellement une nouvelle map On pourrait faire j'en sais rien Charleroi ou... Même éventuellement Dunkerque parce que ça va chier même après tu vois Mais là c'est purement une question de budget c'est que voilà on a pas les poches euh... On a pas le portefeuille limité D'accord désolé les amis belges si vous connaissez un gros donateur peut-être Le mieux qu'on a pu faire pour vous des belges et c'est vraiment parce que c'est une de mes villes préférées Voilà on a fait 10 ans j'ai fortement insisté là dessus parce que... Parce que déjà je l'adorais sur World War 2 Online c'était une ville mythique sur World War 2 Online Et ça frittait souvent là sans jeu de mots Et euh... et j'adore cette ville je trouve que 10 ans est une ville sublime et je suis très très fier de ce que l'équipe a fait Ça ressemble... si vous connaissez un peu 10 ans vous allez sur Google Images vous tapez 10 ans vous allez voir à quel point ça ressemble Et euh... là dessus l'équipe a vraiment déchiré Et moi ça m'a donné envie d'y aller IRL quoi Ah ben je le recommande très très chaudement c'est une superbe ville Je pense que j'irai faire un tour IRL parce que... bah justement le soir où j'ai fait l'event il y avait un belge Si vous voulez faire un event Post Cryptum à 10 ans euh... on se prend un petit hôtel on se fait une petite soirée euh... moi je suis parti Bon allez on y va Allez bon allez Bon allez donc les factions 2 euh... niveau des véhicules vous en avez prévu d'autres ou pour l'instant euh... ça reste euh... Non euh... niveau chapitre 2 il est complet D'accord Chapitre 2 on rajoute une map et c'est ça Donc voilà tout ce que on a vu c'est... ça reste comme ça Voilà ce que vous avez ça changera pas D'accord Enfin ça changera pas on va rajouter des layers il y aura plus de variations, de variantes, de points de cap Là on a rajouté les random AS ce matin là quand on a fait le patch Ouais Donc ça ça va c'est celui-là déjà maintenant live donc on va rajouter des layers comme on a fait auparavant sur les anciennes maps Ok bah je pense que voilà le chapitre 2 il restera comme ça tel quel Au niveau de la roadmap euh... j'ai vu qu'il y avait le mode sandbox qui allait arriver et c'est vrai qu'on en parlait depuis un moment Ah ouais ouais alors je l'ai pas lu la roadmap euh... bah je la connais mais euh... Il y a beaucoup de gens qui pensent que c'est dans l'ordre de gauche à droite mais c'est pas dans l'ordre c'est juste euh... D'accord ah ok bah tu vois j'avais noté dans... C'est pas l'un après l'autre Ouais c'est vrai qu'on dirait un peu une timeline mais c'est pas du tout le cas D'accord Là en gros ce qu'on est en train de faire bah on finalise de fixer des bugs On a notre codeur qui va euh... qui avait quasiment fini sandbox mais depuis le mois de juillet l'an dernier il était sur la 421 Donc là on va reprendre sandbox un peu Il y a territory control qui va arriver aussi parce qu'il avait fallu adapter le truc pour que ça fonctionne chez nous C'est euh... comme squad là un peu ? Comme squad ouais le truc avec les hexagones là D'accord Ok je vois ouais Ok j'ai pas ça Euh... qu'est-ce qu'on a d'autre qui va arriver euh... bah le chapitre 3 et puis le SDK pour les mods Ah c'est top le SDK Du coup ouais vous allez vraiment euh ouvrir euh... Ah oui totalement Pareil les maps et que euh... tout ça Ça sera un petit peu différent de squad, squad je suis pas un gros gros fan de euh... tu sais du custom brother là où tu... tu vois les serveurs officiels et les serveurs pas officiels à côté Euh... moi qui suis un gros joueur de arma euh... je préfère le... tu vois le... le brother commun et quand tu double clic ça télécharge Un peu comme les vieux Counter Strike il y a 20 ans quoi D'accord Pour les vieux quand je dis ça Il y a 20 ans Il y en a ils étaient peut-être pas nés hein sur le live Ohlala Ouais c'est vrai putain ouais Oh le coup de vieux Euh... j'ai vu qu'il y avait des nouvelles animations de prévu Ouais C'est... t'as... tu sais ce qu'il en est ? Bah déjà il y a plein d'animes qui ont été retapés Oui il y a un panther devant moi Il y a plein d'animes qui ont déjà été retapés hein Vous avez pu le voir au fil des... Et puis on continue On met des petits coups de polish dessus Il y en a certaines où t'avais l'impression que le mec il prenait un petit peu trop son temps à recharger les armes Euh... tout ça ouais c'est... C'est plus ou moins ouvert tu sais c'est en fonction de notre animateur Quand il se dit tiens celle-là ça fait un moment que j'ai envie de la refaire il va la refaire Et euh... donc oui on a parlé de VSDK et euh... bah on y arrive Le chapitre 3 Ouais Bon il y a pas de date Ça on l'a bien compris Non il y a pas de date euh... il nous reste des trucs à faire dessus quand même Les maps sont bien bien avancées On est en train de bosser sur le trailer là avec le même gars qui nous a fait le trailer pour les français D'accord On est très contents de ce qu'il fait Ah putain On nous a vraiment fait un beau trailer On peut dire sur le chapitre 3 Voilà t'as pas le droit d'en parler c'est ça hein ? Ah bah j'ai le droit d'en parler hein Je pourrais très bien vous le spoil si je voulais mais on... on va pas le faire Regardez sur la roadmap l'image il y a du sable, la mer et un navire militaire au fond Est-ce que... Est-ce que... Mais qu'est-ce que ça pète ? Qu'est-ce que ça pète ? Moi je sais qu'on en avait parlé euh... d'un débarquement en Normandie hein On en avait parlé euh... lors des précédents lives je sais que ça te botait pas trop ? Non ça me botait pas de masse ou j'avais des prophètes ou... Alors après il y a plusieurs versions enfin plusieurs moyens de voir le débarquement de Normandie tu vois Si jamais on devait faire le débarquement de Normandie Il y a aussi la sauce post-cryptum tu vois c'est... Parce que par exemple Market Garden il a été fait dans Brother in Arms Et tu fais du Brother in Arms et après tu passes sur PS c'est pas du tout la même expérience Ou même si tu fais de la Normandie sur Elle Let Lose ou sur des jeux comme euh... Darkest Tower ou... Ou d'autres jeux comme ça tu vois c'est chaque jeu à sa manière de... à sa manière de faire Et je pense que si on décidait de faire la Normandie ou le Pacifique ou l'Italie Ce serait vraiment à notre sauce à nous euh... sans compromettre le réalisme Ouais ouais bah j... enfin moi franchement je me suis fait des euh... un kiff à y penser quoi C'est con hein ! Mais euh... je sais que c'est un... c'est un terrain de jeu qui a été fait et refait C'est pas par nous ! Mais voilà par vous Déjà en termes ambiance sonore euh... Ouais y a franchement PS Sans... voilà c'est pas parce que t'es là hein C'est pas parce que t'es là mais ambiance sonore y a pas mieux En termes d'immersion... merci Médic En termes d'immersion en ambiance sonore euh... c'est vraiment le top Donc j'imagine en fait le débarquement avec euh... les explosions euh... Bah c'est sûr que c'est pas l'AMG que t'entends plus à 100 mètres Enfin tu vois je l'ai... je l'ai testé vite fait sur euh... sur Elle Let Lose Et j'étais pas dedans quoi En fait le seul... le seul jeu qui m'a fait... Non il manque un truc quoi Le seul jeu qui m'a fait kiffer le débarquement en Normandie C'était Medal of Honor Débarquement Allié Ils avaient super bien réussi euh... bon c'était un solo donc c'est différent mais euh... Des scriptés et tout ça Mais j'avais kiffer et bon voilà C'est une bonne expérience ouais Je te cache pas que j'aimerais bien le voir sur Postscriptum euh... Maintenant que je sais ce que... Tout ce que Postscriptum est capable de faire je me dis ça serait... Juste énorme Avec une petite animation que tu sais comme les avions là que vous faites euh... Quand on arrive en... en parachute là Et là là t'arrives en barges les barges qui s'ouvrent Tout le monde descend tout le monde se fait flinguer mais... Ah bref ça serait un petit kiff Moi je te... je vois que tu y es déjà Ah ouais j'y suis j'y suis Y a déjà la houle Faites les dons, achetez le jeu qu'ils aient de la tune pour qu'ils le fassent Mais de toute façon ça reste le nerf de la guerre hein C'est physiquement c'est plus on vend de jeu plus on peut continuer Et voilà c'est aussi simple ça On va être très honnête là dessus Ouais donc je crois que voilà on a fait un peu le tour Alors après au niveau des questions euh... Est-ce que vous avez des questions particulières ? Parce que là j'ai vu plein de questions défilés c'est vrai que j'ai pas eu le temps de prendre des notes T'as une greu ? T'as une greu là ? C'est pas une question ça Franck Si c'est une question T'as une question Parce que là il va adorer savoir s'il y a une greu Y a un RP sur moi les gars Je vais le relever lui Bon après je vais me concentrer parce que Là je vous cache pas que Depuis tout à l'heure j'en ai pas Il y a une question qui demande si ce serait plutôt de le mettre sur console Euh... Alors ouais déjà ouais Euh... Alors plusieurs problèmes hein Qui se posent à ce genre de choses Une c'est le nombre de touches que t'as sur une manette Ca c'est le premier problème C'est le problème évident on va dire Euh... Deux c'est au niveau ressources Déjà faut un PC quand même assez costaud pour jouer à notre jeu Donc une console t'oublie Et puis après il y a toute cette optimisation Cette sur-optimisation qui irait là-dessus Les restrictions, les machins Ouais non je le sens pas C'est sûr que ça ferait de l'argent en plus Mais est-ce que ça vaudrait le... Le cassage de tête que ça va être pour être poli Je sais pas En tout cas moi j'ai pas envie Y a le petit Toto qui pose la question Est-ce que à chaque fois vous vous posez la question Entre équilibrage et réalisme Ah... Ouais alors... Pour nous euh... Ca c'est le genre de décision que je fais moi En interne on en discute avec les gars mais souvent c'est moi qui est étrange C'est trois choses, tu divises trois choses Le réalisme, le fun Et... Et le gameplay Enfin l'équilibrage C'est vraiment trois facteurs, c'est équilibrage, réalisme et fun On a rajouté des choses volontairement Comme le... Tu shootes un mec à 300 mètres et dans le casse tu vois le bruit Ca c'est purement pour le petit côté fun Et le feeling de se dire putain Je lui ai mis une tête et... Il était super loin Voilà... Y a un kill donc on sait qu'évidemment c'est pas du tout réaliste Ca c'était vraiment le facteur fun Le facteur équilibrage on en a fait un petit peu Mais franchement pas tant que ça la plupart du temps On prend une valeur de blindage et puis c'est comme ça Moi j'ai une question Est-ce que vous pensez retoucher aux premières maps Enfin les maps du chapitre 1 mais les toutes premières Genre remettre de la vie dans les habitations Comme vous avez fait sur... C'est un sujet qui est revenu plusieurs fois Parce qu'on a une équipe externe qui s'occupe de faire les bâtiments du chapitre Euh... C'est pas dit, c'est pas fait C'est pas commencé Si un jour on se retrouve à avoir un level designer Qui a rien à faire Il va arriver le sujet de Est-ce qu'on fait des nouvelles maps pour retaper les anciennes ? Et tu vois... Faire des nouveaux contenus Ca peut être pas plus mal que de retaper des anciennes Si demain ça sera plus agréable de jouer avec des tables Et des chaises et des lits dans les maisons du chapitre 1 Mais je pense que quand même Les gens préfèreraient quand même une nouvelle map C'est quelque chose de beaucoup plus frais Que simplement avoir fait du nouveau contenu Moi perso je serais pas contre un... Enfin quoi... Je trouve que ça manquait Bon je sais pas, t'as déjà dû m'entendre le dire Je suis d'accord, je suis d'accord Mais... Mais je... A mon sens c'est mieux de rajouter une nouvelle map Que de rajouter simplement des... C'est l'un ou l'autre en fait Un peu difficile Ouais, tu peux pas faire les deux Je suis déçu Je dis pas qu'on le fera pas Parce que c'est vraiment une discussion qui est revenue plusieurs fois Et cette équipe qui bosse sur l'environnement Et qui ont l'idée de le faire On a même pensé à refaire les maisons Vraiment le modèle des maisons en elles-mêmes Et bon c'est voilà Ah putain le médic, désolé On parle vraiment d'un gros gros taf J'pense-t-il faire un chapitre sur la bataille des Ardennes Ce serait intéressant Ce serait cool ouais Bon l'instant il y a un chapitre 3 mais... On sait pas trop ce que c'est Mais je pense pas que ce soit la bataille des Ardennes Allez, ça va Mais voilà ce qu'on avait dit C'était chapitre 1 c'était pas trop connu Chapitre 2 c'était pas du tout connu Donc là franchement chapitre 3 c'est vraiment connu Et si on faisait un chapitre 4 on repartirait sur du pas trop connu Attends répète là, t'as dit quoi chapitre 3 ? Très connu ? Ouais, chapitre 1 c'était pas vraiment connu en multi Market Garden ça va... J'ai pas souvenir d'un jeu qui est fait Market Garden Vraiment fait ouais pas juste une demi-map Donc très très connu hein Ouf... On va dire que c'est quand même assez connu D'accord Tu le vois mon sourire là dans le live ou pas ? Tu vois même ta webcam qui s'est levée un petit peu de ton bureau Y'a un truc à garder Putain attends je vais mettre de l'eau fraîche Chez les Bob on est poète D'ailleurs c'est fouet de poète hein pour être chez les Bob On en a pas parlé Après avoir joué avec eux vendredi soir On a vu que le critère de recrutement était à peu près le même Chez les Bob et chez les Rimats C'est le même niveau ? Merde Ouais c'est à peu près ouais Bon bah en tout cas merci Brézou de nous avoir accompagné Et puis aussi merci au Bob qui était là Et puis bon vous êtes les bienvenus hein Ouais bon on est là de temps en temps pour lever le niveau quoi Comment ? J'ai hâte à la prochaine soirée Arma Arma ça sera dans... Ce sera pas vendredi là ça sera l'autre d'après dans 15 jours Ok Oh le planning et tout C'est-à-dire qu'on voit la différence entre les Bob et les Rimats Non en fait on essaie de s'imposer ça parce que sinon on se voit jamais quoi Ils font ça le seul vendredi où je travaille le lendemain moi donc c'est un peu chiant Tu veux qu'on change la quinzaine c'est ça ? On change le taf Ou change de boulot comme a dit Brézou Parce qu'on se fait chier Messieurs je vous souhaite une bonne nuit Je vais aller me coucher Merci à vous Merci à toi Brézou A une prochaine Merci encore Bonne nuit Brézou Salut Bon Franck Dark maintenant que Brézou est parti C'est quoi le chapitre 3 ? Il y a du sable Il y a du sable Ok il y a de l'eau et on verra Bon j'espère que ça vous a plu les amis Désolé pour les deux crash live Parce que bon les crash server c'est chiant mais les crash live c'est encore plus chiant J'espère que ça vous a plu En tout cas c'était super intéressant On sait que le chapitre 2 il est tel qu'il est Et il y aura une map qui arrivera pas forcément avant le chapitre 3 Qui viendra donc par la suite parce que le chapitre 3 est plus avancé Et on aura quelques nouvelles d'ici un ou deux mois Donc c'est pas si loin que ça Moi je pensais que ça arriverait genre en fin d'année Et bah c'est pas plus mal Donc j'espère que ça vous a plu N'hésitez pas comme a dit Alexis Si vous avez le jeu et que je vous plais A les mettre une petite review positive Positif pardon Pour le développement du jeu ça aide Parce que si des gens vont voir la vie steam Ça les pousse à acheter C'est pareil hein Moi à travers mes vidéos bah voilà J'essaie de Quand j'aime un jeu De présenter sous le meilleur angle Et bah donner envie aux gens de l'acheter quoi Après c'est des jeux qui sont pas donnés à tout le monde Enfin qui vont pas plaire à tout le monde Parce que c'est des jeux de niche Mais nous on aime ça Si vous êtes là c'est que vous aimez ça aussi Merci Franck, Dark et Ran et puis Wolf de m'avoir accompagné Ouais merci pour la game C'est sympa De rien De mon côté niveau skill c'était Enfin niveau gameplay c'était pas ouf Mais par contre c'était bien sympa Bonne semaine à tous On se retrouve donc vendredi prochain en live Et bah portez vous bien d'ici là Et puis bon jeu à vous Merci à les jeunes